Comment on peut arriver à structurer davantage le métier de manière à le rendre le plus simple ? C'est vraiment un leitmotiv qu'on a chez Pulse et c'est venu d'un constat il y a dix ans quand je fais un questionnaire pour savoir quelle est la première problématique en rencontre des conseils immobiliers, c'est l'organisation. C'est important de prendre conscience qu'on fait un métier où la motivation, comme un feu, doit alimenter systématiquement. Et c'est ce qu'on fait. Alors après, évidemment, quand on donne les tips qui marchent bien, évidemment que là, tu repars encore plus motivé parce qu'il y a du concret derrière. Bonjour et bienvenue dans Success Immobiliers, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovitch et chaque semaine, nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leur succès et même leur décision. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Aujourd'hui, moi, je suis très content parce que je reçois deux personnes que j'apprécie beaucoup. Vraiment, c'est sincère. C'est réciproque. On a des parcours qui peuvent être à la fois similaires et différents, mais qui se rejoignent, je pense, sur quelque chose de fondamental. C'est vouloir aider, vouloir vraiment participer à la croissance et au résultat de la force de vente qui est liée à l'immobilier. Et donc, je reçois aujourd'hui deux personnages qui sont magnifiques sous une enseigne, une casquette, voilà, Pulse, une belle entreprise. Et alors, j'aimerais déjà juste que vous preniez quelques petites minutes pour vous présenter. Parce qu'Olivier et Georges, vous êtes des conseillers en immobilier à l'époque, on va dire ça comme ça, qui ont bifurqué dans le monde de la formation. Et aujourd'hui, je sais que vous vous délivrez des contenus de très bonne qualité. J'ai pu même vous convier à des anniversaires pour l'entreprise d'Algème immobilier que je dirige, parce qu'on donne toujours des conférences pour donner du contenu et faire monter en compétence tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Tu as combien de temps ? J'ai combien de temps ? On a du temps. J'ai fait ma présentation courte. Allez, vas-y. Ceux qui veulent en savoir plus, ils me contacteront. Alors, déjà Toulousain, d'origine. Donc rugby. Voilà, j'ai 48 ans. J'ai une femme, deux enfants. Une particularité, c'est que j'ai un enfant autiste. Une autre particularité me concernant, c'est que je suis malentendant et malvoyant. Au niveau professionnel, je suis monté à Paris à l'âge de 24 ans. J'ai fait d'abord du marketing, de la communication dans une agence. Je travaillais pour pas mal de marques du foot, comme on dit, mais aussi beaucoup d'alcool. Travaille. On a vu les résultats. Et puis des marques comme Polaroid ou autre. Et ensuite, au bout de cinq ans, j'ai décidé, c'était la crise de la communication en 2005. J'ai décidé de partir en Australie. Non pas parce que j'étais viré de ma société, c'est parce qu'à un moment donné, comme je disais à mes potes, je suis numéro trois de ma société. J'avais les deux associés et moi. Et je devais être associé à cette structure. Et madame l'associé voulait et monsieur l'associé voulait pas. Donc j'ai dit, allez, hop, on va en Australie. J'ai voulu aller en Australie pour apprendre l'anglais. Parce que ça me semblait important. Échec total. Je ne parle pas anglais. C'est pour ça que j'ai choisi Georges, en fait. La seule raison pour laquelle je me suis associé à Georges, c'est que lui, il est bilingue. Ok. Je me suis dit au moins... Voilà, si un jour je repars en Australie... Si un jour on va avoir un rayonnement international, je suis équipé. T'es intéressé combien de temps en Australie, du coup ? Trois mois. Ok. Backpacker, c'est ça ? Avec sac à dos et même pas ? Non, non, cours d'anglais et tout. Ah, vraiment ? Je fais les choses bien, mais non. Ça n'a pas très bien fonctionné. Ensuite, je débarque à Paris. SDF, entre guillemets, si tu veux. J'atterris chez mon ex-copine de l'époque, qui est créatrice de bijoux. Comme je n'ai rien à faire, je l'aide à faire son prochain salon. Et à la fin du salon, je vais la voir. Je lui dis, écoute, d'après mon analyse, un petit peu marketing, communication, ça ne va pas. Elle me dit, oui, c'est sûr, j'ai fait trois commandes et en plus, je n'aime plus ça. Et à ce moment-là, elle me dit, mais j'aimerais faire du sac à main. Je dis, vas-y, fais du sac à main. Et elle me dit, mais si je le fais, je le fais avec toi. Et donc, voilà, j'ai créé une marque de sac à main, qui s'appelle Velvetine, pour ceux qui ne connaissent pas. Souvent, on me demande, notamment les femmes. Donc, ça existe encore, la société n'existe plus, mais en tout cas, les sacs circulent encore. On a eu un gros succès international, puisqu'on a été distribué dans les grandes centrales japonaises, hongkongaises, etc. Donc, commercialement, un gros succès, financièrement moins. Quand on travaille avec une artiste, c'est toujours très compliqué de lui faire entendre raison. Et voilà, tout ce qui était économie d'échelle, etc., ce n'est pas des choses qui lui parlaient. Et c'est à ce moment-là, au moment où je me pose des questions sur l'avenir de la société, que je rencontre ma femme actuelle, comme rapidement enceinte. Et là, je comprends très rapidement qu'il va falloir que je trouve un travail autre que le travail de la mode, où je travaille 7 jours sur 7, même le week-end, samedi, dimanche, et tout. Très intéressant, mais très prenant. Et il va falloir que je gagne plus d'argent aussi. Donc, je fais un petit questionnaire dans mon entourage pour savoir, que je connais un métier où on peut faire ça, avoir une vie de famille et gagner de l'argent. Et en haut de l'affiche, il y a conseiller immobilier. Et c'est comme ça que je rentre chez Centurion 21 à l'époque, dans une agence qui avait ouverte en septembre 2007. Et moi, je rentre en mai 2008. Et l'agence ferme en décembre 2008. J'aime bien à chaque fois les chutes, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça. Et ouais, parce qu'on est en 2008, que c'est dur et qu'une nouvelle agence, ça ne tient pas. Et je réintègre en janvier 2009, de suite, une autre agence, qui est à l'époque 3e agence de France Centurion 21, première de Paris, dans le 17e arrondissement. Début compliqué. Trois mois à zéro. Je manque de me faire virer. J'ai un coup, mais on... Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Le patron, enfin le grand directeur, me dit... Il me dit, bon... Dernier arrivé, premier parti. Je dis oui. Il me dit, ça fait 3 mois que vous avez fait zéro. Je dis oui. Et il me dit, vous ne vous défendez pas. Je dis, ben, à quoi ça sert ? Je suis arrivé. Ils me disent que j'ai fait 3 mois à zéro. En fait, c'est l'agence de France qui a fait 3 mois à zéro. Mais c'est pour expliquer aux gens qui nous écoutent que 2008, ce n'est pas la même crise qu'aujourd'hui. C'est très violent parce qu'on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que notre job, ça marche bien et tout ça. Et tout d'un coup, bam, on se prend. Vraiment, c'est très dur. Alors, quand je dis, on ne s'y attend pas, il y avait des prémices, mais on ne pensait pas que ça allait être aussi violent. Mais par contre, ça a duré 8 mois à peu près. Voilà. Pas non plus. Donc, c'est très violent, mais ça a duré... C'est vrai que ce qu'on vit aujourd'hui est un peu plus complexe à durer. Et voilà. Et donc, je finis premier conseiller de l'agence dès la première année. Ce n'est pas pour me vanter que je dise ça. C'est simplement parce que je me suis posé une question. Je me suis dit, comment se fait-il qu'un débutant comme moi arrive à coiffer au poteau des gens qui ont 5 ans d'expérience ? Ouais. Alors que je ne suis pas, à la base, j'ai galéré pour rentrer dans cette agence-là parce que le directeur commercial ne voulait pas de moi. À la base, c'est vrai que je n'avais pas les prédispositions d'un commercial, tel qu'on entendait à l'époque. Et voilà. Et donc, je me dis, c'est quand même étonnant. Et 6 mois après, je suis projeté manager de l'agence alors que j'étais le seul à ne pas vouloir cette place-là parce que je ne me sentais pas légitime. Ok. Et tous les autres étaient comme des fous à vouloir l'avoir. Donc, je manage une agence où tout le monde voulait être manager, sauf moi. Donc, ça s'est mis fait. C'est génial. Je passe par tous les stades de management. Donc, pour ceux qui ont fait des cours de management, je suis passé partout. Coopératif, autoritaire, tout. Ok, ouais. Tout le monde, tout à fait. Je fais un peu tout. J'ai testé tout et je me suis dit, c'est quand même compliqué le management. Mais à la fois, c'est super intéressant humainement. C'est-à-dire que c'est là où j'ai découvert toutes les astuces, tout ce qu'il faut faire pour qu'une équipe, à un moment, te suive. Et souvent, il faut bousculer les choses, en fait. La conclusion, c'est que j'ai réussi à faire atteindre des résultats assez intéressants aux conseillers à partir du moment où je les ai vraiment bousculés et j'ai envie de dire, émotionnellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est parce que tu bouscules émotionnellement qu'à un moment donné, le truc se met en route. Mais dans un sens comme dans l'autre. Même dans le déclin, c'était la même chose. D'accord. Et ensuite, tout va bien dans ma vie, sauf qu'à un moment donné, je décide de faire un break. Un deuxième, mais celui-là plus long, de six mois, en Thaïlande. Ok. Pour faire un point. Parce qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ne vont pas bien et j'ai envie de faire un point avec ma femme et mon petit garçon. Et c'est là où, en fait, je découvre le développement personnel avec un mentor qu'on avait en commun à l'époque. Ouais. Je s'appelle Franck Nicolas, on peut le citer. Et là, je comprends plein de choses. J'ai dit, putain, j'ai compris plein de choses. Et il faut absolument que je partage ça. Et au retour en France, je reviens sur Toulouse, je me lance, je fais un test, ça fonctionne. Et puis ensuite, je me lance en tant que formateur. D'abord, je fais du coaching. Ensuite, je fais de la formation coaching parce que toutes les formations que je fais, j'accompagne ensuite les conseillers en coaching. Et puis, petit à petit, j'abandonne ce modèle-là parce que quand on fait beaucoup de formations, après, on n'a plus le temps de faire les coachings, etc. Et ça, c'est jusqu'en 2019, où là, j'ai un coup dur professionnel au niveau de l'entreprise. Un coup dur, parfois, on ne rencontre pas les bonnes personnes. Et j'ai une personne qui me torpille la société grossièrement. OK. Pour faire court. Et c'est à ce moment-là que j'étais en train de faire des formations pour le groupement de Georges. OK. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Georges vient me voir à un moment donné. Il me dit, voilà, je connais un petit peu ta vie, machin. Il connaissait mon histoire. Et puis, il me dit, ouais, moi, j'aimerais bien te prêter ma forte. Et j'ai décidé de faire mieux que ça. J'ai dit, écoute, on va créer autre chose ensemble. Et c'est là qu'est né PUNS, en fait. OK, chouette. Donc, PUNS est né de cette rencontre qu'on a eue avec Georges. C'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête. Je ne trouvais pas l'énergie. Je ne trouvais pas le temps. Je ne trouvais pas le temps de faire tout ça. Et puis, Georges a été le déclencheur du projet. Génial. Et pour la petite histoire, parce que c'est moi qui t'ai contacté la première fois où j'entendais parler de ce Olivier Guerre, etc. Moi, je suis toujours de nature curieuse. Quand on parle une fois, deux fois, trois fois de quelqu'un, forcément, et puis on a une facilité aujourd'hui, tablette, smartphone, tiens, réseaux sociaux, c'est qui ce garçon ? Puis, je commence à regarder ce que tu fais, etc. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est pour ça, un, que je t'ai contacté. Et puis, qu'à la suite de cette rencontre, je t'ai proposé de venir à l'anniversaire de l'entreprise pour faire une intervention sur scène. C'est parce que des formations, j'en ai mangé en haut long, en large, en travers dans ma carrière. Quand j'ai créé Algem Immobilier, j'ai créé une formation en interne parce que vraiment, je voulais faire monter en compétence la force de vente et surtout dire, tiens, si tu veux te reconvertir, moi, je te donne tout ce qu'il faut. Et c'est une grosse partie de notre succès, c'est qu'on sait prendre un novice et lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse faire performer en un temps record. Vraiment. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que justement, c'est ce que tu dis, c'est que tu as eu un déclic à un moment donné et tu t'es dit, tiens, c'est quoi cette histoire de développement personnel et que tu as avancé là-dedans, que tu mets en application beaucoup de choses liées à cette sphère et en fait, que tu mixes les techniques de vente classiques de l'immobilier, bien évidemment, mais surtout avec cet aspect vraiment relation humaine, développement personnel et comme tu disais, des fois, secouer les personnes pour qu'elles puissent performer. Tu le faisais peut-être inconsciemment avant, après, tu as vu et tu as structuré. Et c'est ça que j'avais beaucoup aimé et qui a fait que, tiens, je t'ai envoyé un petit message. On est allé manger une pizza à Montpellier, tranquillement. Voilà, et on s'est rencontrés et puis que j'ai dit, tiens, moi, j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu veux bien venir ? Et tu me dis, bah ouais. Et d'ailleurs, je te remercie même publiquement parce qu'il y a un truc que personne ne sait. Tu ne sais peut-être même pas. C'est qu'à l'époque, c'était les trois ans de LGM Immobilier. Et on était tout petits encore. Moi, c'est une entreprise que j'ai créée en fonds propres. Pas d'investisseurs, il n'y a personne, etc. Et donc, tout était calculé. Et on a une croissance qui est folle. Donc derrière, il y a quand même beaucoup de frais qui se mettent sur la table. Je voulais faire cet anniversaire pour stimuler les équipes, les remercier et autres. Je voulais faire intervenir des personnes de qualité. Je n'avais pas de budget. Je n'avais pas de rond. Et du coup, j'étais très transparent avec Olivier. Je lui ai dit, voilà, moi, je n'ai pas de budget, etc. Donc, je peux te donner un petit quelque chose. Mais ça ne sera très certainement pas ce que, en général, tu demandes et autres. Et je te remercie encore une fois parce qu'il a joué le jeu, tu vois. Il m'a dit, je ne le fais pas. Mais il y a un truc. Et je veux quand même participer. Je veux t'aider et tout ça. Et ça, c'est génial, tu vois, parce qu'on trouve encore des personnes qui vont au-delà de l'aspect financier, qui vont dans l'être humain, qui vont dans des choses de valeur. Et ça, c'est génial. Et merci encore. Et puis, on a pu faire un très bel événement et c'était chouette, tu vois. C'était très bien. C'est vrai que pour moi, c'était une découverte aussi. Dans le sens où c'est dans les conférences qu'on découvre les réseaux, vraiment. Et c'est à force de faire des conférences dans des réseaux. Je n'ai pas fait des temps, des cent et des milles non plus, mais à chaque fois que je découvre un réseau à travers une conférence que je fais, je capte très rapidement l'énergie du réseau, je capte très rapidement les forces du réseau. Et l'effort d'LGM, c'était cette cohésion de personnes qui ont des valeurs très communes et des valeurs qui sont très, très proches des tiennes. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir des gens qui ont des valeurs très proches des fondateurs. Et là, c'est comme si j'avais des mini-Nicolas en fait, je suis dit à tous, se domper comme des malades et ils sont chauds, quoi. Et c'est vraiment... Quand j'étais revenu, j'étais là, j'ai dit ouais, il y avait une sacrée énergie quand même, quoi. Donc, bravo pour ça, parce que c'est vrai que c'est très compliqué d'arriver à avoir une prolongation de soi-même dans son équipe. Et à mon sens, tu as bien fait, quoi. C'est même involontaire, si tu veux, parce qu'en fait, au démarrage, il y a un côté marketing qui est très travaillé, si tu veux, et avec une direction que j'ai prise, que beaucoup ont rigolé, critiqué, tout ce que tu veux, mais ça, on s'en fout complètement. Et voilà, moi, j'ai pris une direction et je suis allé là-dedans. Et en fait, quand tu adhères au message, en général, tu t'adhères aux personnages, aux valeurs, etc. Et peut-être que tu es dans le même moule, quoi. Donc oui, il y a toujours des extraterrestres, mais je comprends ce que tu veux dire. Super. Georges ? On te laisse maintenant la parole. Tout a été dit. Raconte-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais. On a même bossé avec les mêmes patrons, mais pas en même temps. Raconte-nous un peu. Alors, bon, on va faire court quand même, parce que moi, j'aime bien souvent me définir comme ça. Moi, j'ai un parcours d'entrepreneur polyglotte, parce qu'en fait, si tu veux, pour ma petite histoire, moi, j'ai passé l'essentiel de ma jeunesse en internat. Donc, c'est vrai que quand tu es en internat, et j'ai fait plusieurs internats, il y a des internats qui étaient plutôt chouettes, il y en a d'autres, c'était un peu plus spartiate. Mais évidemment, tu as soif de voyage, tu as soif d'aventure, tu as soif un petit peu de liberté, parce que forcément, tu es dans un cadre tellement cadré. Et donc, effectivement, je suis parti très vite à l'aventure. Donc, je suis parti aux Etats-Unis au début. Je suis allé à Miami. C'est une ville, je pense, que tu affectionnes aussi. Oui, j'adore. J'ai pu faire mes premières armes dans la vente là-bas. Je suis parti pour une certaine société qui s'appelait Vidéo Futur. Je ne sais pas si tu te rappelles, on louait des DVD dans une machine, etc. Donc, j'ai fait un stage là-bas qui a bifurqué sur une formation en immobilier, puisque là-bas, il faut savoir que l'immobilier, c'est une profession réglementée, donc au sens où tu dois avoir une carte pour pouvoir exercer. Real Estate License. Donc, évidemment, j'ai passé cette licence, mais première tollée, c'est que dès l'instant où j'ai eu la licence, j'ai eu tout ce qu'il fallait, la guerre d'Irak avait éclaté. Et puis nous, les Français, comme on n'était pas trop guère, si tu veux, j'espère qu'on va rester pas trop guère d'ailleurs. Mais évidemment, on était reconduit vers la sortie. Donc, gentiment, mes papiers ne sont pas renouvelés, je rentre en France. Et là, j'ai un membre de la famille qui me dit, écoute, c'est quoi ? Tu devrais t'essayer en Europe de l'Est, parce qu'en Europe de l'Est, il y a des débouchés, il y a pas mal de pays qui rentrent dans l'Union européenne. Et là-dessus, il y a des leviers intéressants à faire dans l'immobilier, puisque tu as fait une licence en immobilier. Bon, bah, t'as qu'à vendre des biens en Bulgarie, en Roumanie, à des Français qui veulent investir. Tu sais, l'appartement doublé chaque année. Donc, j'y vais, je fais ça une année en Bulgarie. Ça prend pas. Ça prend pas parce qu'en fait, le Français n'est pas un aventurier d'un point de vue investisseur. Ça prend un sac à dos et aller en Thaïlande, dans la jungle et tout, ça, ils aiment bien faire. Mais par contre, c'est vrai qu'acheter un appart comme ça dans un pays étranger, c'est pas forcément dans la culture, contrairement aux anglo-saxons. Donc, ça marche pas trop. Et puis, j'ai un agent immobilier là-bas qui me dit, écoute, pourquoi est-ce que tu te lances pas dans la promotion immobilière ? Moi, j'ai 22 ans à l'époque, j'ai presque plus d'argent. Et donc, il me dit, mais regarde, on fait une dation. Donc, on fait, si tu veux, un process où, effectivement, le terrain, on te le donne, on te le met à disposition. Tu le construis. Il m'a dit, moi, je m'occupe de toute vente sur plan. En Bulgarie. En Bulgarie. Et puis, en fait, tu rétrocèdes des appartements, en fait, aux propriétaires du terrain. Comme ça, t'as pas de cash à sortir. Au niveau du cash flow, t'es gagnant. Je dis, écoute, ok, chiche. Par contre, j'ai dit, ça marche pas, tu reprends la marchandise. Attends, j'ai 22 ans à l'époque. On lance un programme qui faisait 21 lots. J'avais sympathisé avec un monsieur à la municipalité de Lozenetz, je m'en souviens encore. Et il adorait la France. Il adorait Mitterrand à l'époque, parce que Mitterrand avait fait pas mal de grands projets. C'était un architecte qui aimait ça. Il me montre le plan de la ville, l'équivalent du PLU. En fait, je réalise que mon programme va être multiplié par 3 au niveau de la capacité de construction. Donc, 63 lots, on les vend sur plan en un mois. Moi, je suis millionnaire à 25 ans, là. T'as compris que si je suis chez toi aujourd'hui, c'est que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Parce que j'ai enlevé de l'équation la notion que là-bas, quand tu commences à faire du bruit, les mafieux qui se sont reconvertis en hommes d'affaires respectables, t'évince, ah oui, complètement, non, c'est pas un mythe. Ils t'évince clairement du procès. Donc moi, on m'a fait péter un traf au poste, on m'a mis le feu, on m'a mis le feu à une canalisation. Et puis oui, je commençais à rentrer le soir devant chez moi. Il y avait toujours des mecs avec des gueules bizarres. Là, j'avais 23 ans. Et oui, j'ai dû recevoir des menaces quasiment pendant une année, tous les jours. Mais c'est parce que, évidemment, c'est pour t'intimider, bien sûr. Et quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte. Et puis quand t'as vu trop de films. C'est Netflix, ton histoire. Et j'avais fait une rencontre assez sympa à l'époque, parce que j'ai voulu financer mon programme par une banque, puisque je voulais vraiment faire quelque chose d'un petit peu différenciant, déjà à l'époque. Et je voulais, quand tu viennes acheter chez moi, que tu puisses avoir un prêt immobilier. Il faut savoir qu'en Europe de l'Est, à l'époque, les prêts, c'était pas en vogue. Les taux, c'était 8 ou 9 %, donc déjà. Et j'ai un banquier que j'étais allé voir. Je fais un rendez-vous catastrophique. En ressortant, je me souviens, ma mallette s'est ouverte, il y a tous les papiers qui sont tombés par terre. J'avais l'air d'un con. Et à la fin, il me dit, écoute, jeune homme, avant de construire quoi que ce soit, tu vas commencer par construire ton royaume. Et à l'époque, je n'avais pas compris ce qu'il me disait. Sauf que, quelques années plus tard, j'ai compris. En fait, si j'avais eu les bonnes relations, si j'avais effectivement noué peut-être quelques relations avec des hommes, certes un peu bizarres, mais pour un peu asseoir mes pions, j'aurais été moins vulnérable. Donc, c'est la première leçon que j'ai tirée de cette aventure qui reste encore aujourd'hui d'actualité. Construis ton royaume, ambassadeur et compagnie. J'arrive en France, je suis un peu la risée de la famille parce que moi, je suis d'origine libanaise. Pour ceux qui ont un doute, je m'appelle Georges Aoun. Donc, voilà, je suis d'origine libanaise. Et dans la communauté libanaise, la réussite est obligatoire. Donc, si tu veux, tu as toujours un chirurgien, un avocat dans la famille. Et sinon, il faut réussir dans ces affaires. Donc, je vais me planquer à Montpellier la tête dans le sable parce que je veux fuir tout le monde. Et là, je suis recruté par une société qui s'appelle MRI Overseas Properties, qui est une société anglo-saxonne qui vend des biens aux Irlandais et aux Anglais, notamment sur le pourtour méditerranéen. Donc, ils avaient déjà développé un concept où en fait, l'agence, c'est les salons qu'ils font, eux, dans tout le Royaume-Uni. Ils font des salons Properties. Et ils ont développé des agences sur tout le pourtour méditerranéen, donc du Portugal, pour venir jusqu'au Maroc, en faisant la Grèce, l'Italie, la France, etc. Et donc, nous, on nous parachutait un client à Carcassonne, par exemple. Et le matin, tu prenais ta BMW flambe en oeuvre de fonction, tu mettais ton petit costume et puis tu allais récupérer ton client à 9h. Il arrivait avec Ryanair. Tu lui faisais un petit safari immobilier pendant deux jours et il fallait que tu lui vendes une, deux ou trois maisons. Et c'est là où les histoires qu'on a avec Olivier sont assez similaires. C'est comme lui. Moi, le premier mois, je fais zéro. Le deuxième mois, je fais zéro. Et là, à la fin du deuxième mois, le patron, il me convoque dans son bureau. Il me dit, bon, je ne vais pas te la faire en anglais parce qu'il y avait des fucks à toutes les phrases. Mais en gros, il me dit, bon, qu'est-ce que tu fous, quoi ? Moi, je ne te mets pas une BMW à disposition avec un bureau flambe en oeuvre. Tu t'amuses ou tu fais quoi ? Je dis, écoute, comment veux-tu qu'un client vienne en 48h, il ne me connaît pas, il ne connaît pas le pays, il ne connaît pas la langue. Comment veux-tu qu'il achète une maison comme ça ? Moi, je ne le ferai jamais. Et c'est là où il me donne la deuxième leçon que je trouve assez puissante. Il me dit, écoute, il n'y a pas de problème avec le concept. Il y a un problème avec toi. C'est parce que toi, tu n'y crois pas que ça ne marche pas. Donc, on va faire un truc simple. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas te servir une bière. Et tu vas réfléchir à tout ça. Et si demain, tu reviens avec la même mentalité, pose-moi les clés et tire-toi, quoi. OK. Alors, je suis rentré. Et j'ai servi la bière. Et puis, je me suis dit en moi-même, parce que bon, tu pèstes. Moi, je parle beaucoup tout seul. Tu sais, je me refais mes scénarios. Je travaille mes phrases d'accroche devant le miroir. Je fais pas mal de trucs comme ça depuis que je suis tout petit. Et je me dis, c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné, monsieur et madame Collins, quand ils quittent l'Angleterre un jeudi pour venir vendredi, samedi et rentrer dimanche, ils prennent quand même deux, trois jours sur leur temps. Il y a forcément une motivation. Donc, je me dis, allez, on va changer un peu de logiciel. Et bien, je te laisse deviner dans le mille. C'est que je vendais les appartements souvent par trois, par quatre. J'ai fait un taux de transformation en août 2007 de 320 %. Les anglo-saxons sont très agressifs, aussi bien dans leur façon de te parler, mais dans leur récompense. Donc, je suis propulsé manager. À ce moment-là, j'ai 25 ans. Tous les conseils que j'ai, un peu comme Olivier, tu vois, d'une part voulaient tous être manager et c'est là depuis plus longtemps que moi. Mais en plus, ils sont tous plus âgés que moi. Donc, j'ai managé même certaines qui avaient 50 ans. Donc, c'était un petit peu, j'avoue, c'était un petit peu dur au début. Mais tu prends vite ta place. Et comme je te raconte tout ça, on est en 2007, arrive 2008. Alors, chez nous, c'est encore plus violent. On reçoit une lettre du siège. Les gars, fin du mois, on ferme tout. Terminé, au revoir. C'est réglé. Donc, j'ai dû organiser un licenciement économique avec toute la paperasse qu'on connaît dans notre pays. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, c'est une belle expérience aussi. Quand tu as 25 ans, tu dois licencier des gens qui ont 50 ans, qui ont des enfants. Toi, tu n'as pas d'enfants. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu prends conscience de certaines choses. Et c'est là où, ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est vrai qu'un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui doit avoir une vision large et qui doit avoir une intelligence émotionnelle sur les choses. Et ce que tu disais aussi, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que bousculer les gens émotionnellement, oui, au moins, tu en tires quelque chose de sincère. Ou il y a un engagement sincère, ou il y a une démission sincère, mais au moins, on ne fait pas de faux semblants. Donc, je vis ce truc-là. Moi, avec mon père, je n'ai pas une relation particulièrement réjouissante. Mais à ce moment-là, il a un éclair de lumière. Il me dit, écoute, franchement, tu es ma fierté. Écoute, j'ai mes affaires au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite. J'ai envie de prendre ma retraite. Viens gérer pour moi, effectivement, le bateau. Et puis, tu construis ta vie là. Et puis, d'une certaine manière, c'est mérité. Tu as bien bataillé, tu as bien bavé. Et donc, on descend au Moyen-Orient. On fait ça pendant pas loin de deux ans. Donc là, je suis en Arabie Saoudite. J'arrive dans un monde où, clairement, on fait des chantiers pharaoniques. On a construit notamment l'université Nora, l'université des femmes en Arabie Saoudite. On a participé à ce projet. Il y a à peu près 40 000 ouvriers sur le chantier. Moi, je commence, on en a 30. La moitié ne sont pas payées. Autant te dire que quand tu as des fournisseurs qui arrivent et qui mettent des factures dans la tronche, c'est particulier quand même. Ce n'est pas comme chez nous que ça se passe, tu vois. Et au bout d'une année, on arrive à stabiliser les choses. On reprend un petit peu des chantiers. On augmente la capacité. Et sur un an et demi, j'arrive à 400 ouvriers en chantier. On fait peinture, placo-plâtre, staff, tout ce qui est moulure, etc. Je me reconvertis. C'est un monde qui est assez différent de ce que j'avais pu te faire. Mais c'est lié à l'immobilier, si tu veux, dans le sens où tu es dans la construction, tu es dans la négociation de contrat. Et puis, c'est assez juteux. Et là, mon père me dit, finalement, je ne vais pas prendre ma retraite. Donc, écoute, la planète est aussi grande pour toi qu'elle l'est pour moi. Tu trouveras ton chemin. Mais si tu veux, c'est des expériences comme ça qui te forment, qui te façonnent. Et au fond, c'est sa manière à lui, quelque part, de me challenger. Donc, bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je reviens. Je suis là comme Olivier, SDF. Je reviens en France un petit peu, encore une fois, avec le sac à dos. J'ai des dettes parce que forcément, je n'ai pas eu l'argent que je pensais avoir. Donc, forcément, je ne suis pas au top. Et je rencontre la femme de ma vie, avec qui on partage une vie formidable depuis maintenant 12 ans. On a trois filles magnifiques. On est très heureux. Et évidemment, je dis, bon, il va falloir mettre l'entrepreneuriat de côté maintenant. On va se calmer un peu et on va aller prendre un job comme des braves. Et c'est là où j'ai rencontré nos fameux patrons qui, il faut le dire, quand même m'ont donné ma chance aussi. Parce que j'étais dans une situation où j'avais vraiment besoin de travailler et de gagner de l'argent rapidement. Et donc, je fais mes armes au Gros du Roi, chez La Forêt Immobilier. Et puis, mon patron m'annonce qu'on ferme une agence. Puis qu'on en ferme deux. Je suis là en 2013. Je suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça me colle à la peau, cette histoire. On est trois. On est même pas. On est deux et demi, je vais te dire, franchement, dans l'agence. Et puis, là, de 2013 à 2018, on va redresser les choses. C'est parce que je suis parti à ce moment-là. Ils ont fermé. Donc, en fait, les temps sont durs. Et donc, effectivement, on remonte les choses. Donc, on réouvre une agence. On en ouvre une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis, la sauce commence à prendre. Moi, à cette époque-là, je fais pas loin de 50 % du chiffre d'affaires du groupe. Donc, avec mon patron, on se miroite des associations futures. On voit les choses en grand. Et puis, bon, après, évidemment, le changement de cap, puisqu'il y a un drame qui se passe. Effectivement, il y a un divorce dans le groupe qui fait qu'on perd un petit peu le cap, on perd un petit peu la vision. Et puis là, je me retrouve un petit peu comme une boussole qui cherche le nord. Tu vois, ça part en toupie. Et Olivier me dit, fais gaffe, tu vas pas tenir comme ça. Je lui dis, mais non, mais t'inquiète. Il me dit, Georges, moi, je te vois de loin. Fais gaffe. Et ça n'a pas loupé. C'est vrai que sur la fin 2019, je suis à plat. Je suis complètement à plat. On échange un petit peu avec Olivier à cette Péco-Clox. C'est avec ça que je prends un peu d'oxygène. Et le confinement tombe. Et au moment où le confinement tombe, je dis, tu sais quoi, let's go. Mes enfants ont grandi. Mon épouse a stabilisé aussi. Elle a fait une reconversion. Elle est devenue naturopathe. Donc, elle avait fait des études pendant quelques temps. Et elle décide de se lancer. J'ai dit, écoute, c'est quoi ? Tu te lances. Allez, je remets le costume de l'entrepreneur. Et on part sur les routes avec Olivier. Et on lance Pulse en plein confinement. Pour faire des formations présentielles, parce qu'on croit beaucoup aux présentielles. C'était quand même assez osé. Oui, c'est là où tout le monde allait sur du distanciel. Nous allions sur du présentiel. Alors, Olivier est très fort pour ça, parce qu'il a souvent tendance, tu veux, à dire, eh bien, on va être les outsiders. On va prendre le contresens. Donc, parfois, on prend l'autoroute en sens inverse, je t'avoue. Mais très souvent, c'est bénéfique. Et c'est vrai que là-dessus, il est très moteur. Donc, on choisit de prendre ce chemin-là. On signe des contrats avec de très belles sociétés. Notamment Orpi. Je peux en citer d'autres. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux le citer. Oui, il y a UXP, il y a des groupements d'agences. Oui, il y a Kittel Kloss. Oui. Donc, il y a pas mal de noms de la profession avec qui on se met à bosser. Et puis, ça se passe plutôt bien. Et puis, de là, on avance aujourd'hui. On affine, on façonne notre business model depuis ces trois dernières années. Parce qu'effectivement, avec tous les rebondissements qu'on a pu connaître, on a une certaine agilité. Mais on est en train, effectivement, là aujourd'hui, de sortir de nouveaux produits, de nouvelles choses. Et on prend beaucoup de plaisir à le faire. Comme tu disais, c'est qu'en fait, il faut qu'à un moment donné, tu puisses prendre du plaisir. Donc, on a fait le nécessaire. On est sorti du rouge, on va dire. Parce qu'effectivement, au début, quand tu démarres une société, tu mets les gaz. Donc, tu te mets un petit peu dans le rouge. On est sorti de ça. Maintenant, on essaie de chercher, effectivement, des axes, un petit peu de développement parallèle pour proposer une formule plus globale, c'est-à-dire accompagner les conseils immobiliers, pas uniquement en formation, mais dans plusieurs thématiques et aussi, bien sûr, les patrons de réseau. Donc, voilà, on est assez enthousiastes. Super. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous avez raconté, c'est qu'on a tous les trois un point commun. C'est notre départ dans l'immobilier. Parce que tu me dis, tiens, les trois premiers mois, quand tu étais chez Centurie, c'est ça, je ne fais rien. Quand toi, tu étais avec la société. Oui, MRI, oui. Voilà, tu fais rien les deux premiers mois et tu prends, tire l'oreille en te mettant en électrochoc. Moi, je vous ai battus, les gars. À plate couture. À plate couture. Parce que ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre, ce n'est pas cinq. Moi, je n'ai rien eu pendant huit mois. Les huit premiers mois. Et sur ça, tu vois, je les remercie, nos anciens patrons respectifs. Parce qu'ils ont créé en moi dès le départ. Parce que moi, j'étais super jeune quand j'ai commencé. J'ai commencé à 20 ans. J'étais très fougueux, etc. Et je me rappelle à l'entretien d'embauche, que j'avais beaucoup travaillé. Ils m'avaient regardé, ils avaient halluciné. Parce que j'avais vraiment bossé l'entretien. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs agences immobilières qui me voulaient. Et ils m'avaient regardé, ils m'avaient dit, toi, tu as un diamant brut. Et on va te façonner. Et ça, c'était génial. Tu vois, je l'ai retenu 20 ans après. Et ils ont bien façonné le truc. Ils m'ont donné plein, plein de tips. Mais j'arrivais à prendre des mandats. Je n'en ai rien. Et en huit mois, je me rappelle, j'avais un stock de 45 mandats actifs. C'est ce qu'on avait à présent. Dans ma business, tu vois. Donc, c'était... Par rapport à ce que je vois aujourd'hui, je pense que c'était extrêmement élevé. Bien sûr, oui. Mais je ne vendais rien. Huit mois. Et ils ont continué à me faire confiance. Ils ne m'ont pas mis de pression, si tu veux, voilà, en me donnant une deadline. Mais forcément, le discours commençait à évoluer en disant, bon, écoute, mon garçon, parce qu'en plus, j'étais salarié. Donc, tu avais ton petit fixe. C'était ridicule, mais tu avais ton petit fixe. Et puis après, tu es comme. Et ils voyaient bien qu'il y avait beaucoup de travail, d'implication, rentrée de mandat, etc. Mais pas de sortie. Et puis, un jour, il y a eu un déclic qui fait que... j'ai fait ma première vente grâce à ce monsieur qui m'a dit, je veux l'acheter. Parce qu'en fait, c'était ça que mon truc. C'est que je ne comprenais pas qu'il fallait faire avancer les acquéreurs vers la phase d'achat. J'étais là, moi. Pour déclencher le truc, etc. Mais c'est tout. Et puis, je me rappelle même que je lui ai dit, mais vous êtes sûr ? Vous êtes vraiment sûr ? Vous voulez l'acheter ? Vous ne voulez pas réfléchir ? Il y a une caméra, quelque part. Vous ne voulez pas réfléchir ? J'étais juste sûr, je lui ai dit ça. Il me dit, mais oui, je veux l'acheter. Comment on fait ? J'étais là, attends, j'appelle mon patron parce que je ne sais pas. Le truc horrible. Huit mois. Et à partir de là, ça a pété après dans l'autre sens. Donc forcément, le mois d'après, je crois que je fais cinq ventes. Parce qu'il y a un stock monumental. Et après, bah... T'as pris le déclic, quoi, infiniment. Et ça, c'est super important, je pense, de le dire, de ne pas avoir honte. Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent se reconvertir dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs d'activité et qui sont très attentifs à avoir un résultat immédiat ou proche. Chacun a sa capacité à absorber une nouvelle formation, un nouveau métier, à avoir des résultats immédiats ou non. Et j'ai envie même de dire que ceux qui ont des résultats trop tôt, trop rapides, des fois, se font avoir. Parce que... Il y a un facteur peut-être chance. Et derrière, il y a moins de mise en application. Il y a moins de structuration de ce qu'ils ont pu apprendre, tu vois. Il y a cette idée, moi, j'aime bien ce que tu dis. Il y a cette idée de toujours se poser la question pourquoi. Et c'est vrai qu'on a plus de tendance à se poser la question pourquoi j'échoue, mais on se pose rarement la question de pourquoi je réussis. Et c'est vrai que si tu réussis un peu trop vite, tu n'as pas cette analyse segmentée des différentes étapes qui t'ont amené à ce résultat. Et c'est vrai que ça, ça peut être très dangereux. C'est la fameuse chance du débutant. On dit, ben bon, ça va peut-être tourner. Et quand ça tourne, ça fait deux fois plus mal. Parce qu'en fait, quelque part, tu n'as pas les réponses à ton succès, mais tu as encore moins les réponses à tes échecs. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant de se prendre des boîtes au début. C'est ce que tu disais d'ailleurs. Souvent, je veux que tu te casses la gueule. Je veux que tu tombes. Il le disait, c'est dans ses coachings. Je veux que tu te casses la gueule trois, quatre fois pour que tu comprennes et qu'après, tu mettes tes choses en place. Mais je comprends tout à fait. Mais tu avais quand même la faim. Je me souviens que tu avais la faim parce qu'il me le disait. Pour le coup, ça, j'avoue, les gars me le disaient, il en voulait ce mec. Moi, j'avais faim, j'avais faim, mais grave. Et c'est la même chose que toi. J'ai eu une réflexion à un moment donné où je me suis dit, comment je peux gagner de l'argent ? Il faut appeler un chat, un chat. Moi, je ne gagnais tellement rien. À l'époque, j'étais dans la grande distribution, je bossais comme un fou, je ne gagnais rien. Donc, je me dis, comment ? Et pour la petite histoire, on ne va pas la faire en entier parce qu'elle dure longtemps, mais la petite histoire, c'est un voyage dans un très beau parc à côté de Paris, tu vois, où j'ai passé trois jours à l'époque avec mon ex-compagne. Et il m'avait fallu un an de travail et d'économie en grande distrie pour passer trois jours. Et à la fin des trois jours, je me suis retrouvé à sec, en rentrant à la maison, tu sais, avec, ouais, les petites étoiles dans les yeux parce que c'est féerique. J'ai compté en banque. Rien. Et je me suis retrouvé là sur mon canapé à me dire, attends, il va falloir que je rebosse. Un an à fond pour juste me faire trois jours de plaisir. C'est terminé. Et à partir de là, j'ai cherché un job où on pouvait gagner quand même correctement sa vie. Alors après, ce n'est pas le moteur, mais c'est quand même une adéquation importante dans le schéma et dans le calcul qu'avoir un salaire convenable. Et j'étais dans cette, comme toi en fait, dans cette recherche et je trouve l'immobilier. Je passe une journée avec les parents d'un ami à moi qui me font découvrir le métier et j'accroche direct. Et moi, j'ai démissionné et je pars tête baissée avec l'idée de réussir. Comme tu dis, à l'époque, c'est que j'avais faim. Je ne comptais pas mes heures, je bossais, je me formais, etc. Il n'y avait qu'une seule et unique solution, c'est la réussite. Et c'est la même chose quand j'ai créé LGM. Pour la petite histoire, c'est que j'ai pris 15 ans d'économie, je les ai mis sur la table, j'ai vendu ma maison, ma bagnole, j'avais deux motos, je vends tout. Je mets sur la table et je dis, vas-y, je crée une boîte. Et puis, t'es dos au mur et il n'y a qu'une seule possibilité. Il n'y a pas de plan B. Je réussis, il n'y a pas de plan B. Bien sûr. Voilà. Et peu importe ce qui se passe, et ça a été 10 fois plus, même 100 fois plus compliqué que prévu, et beaucoup plus d'heures de travail, et deux ans non-stop sans salaire. Alors qu'à l'époque, j'étais indépendant, j'étais dans un réseau de marat de terre, j'ai gagné très bien ma vie. Ça a l'air très confortable, une amplitude d'horreur qui était bonne. Tu passes à plus rien, bosser comme un fou, t'essayes des trucs, ça ne marche pas, etc. Et là, toujours la fin, ça c'est certain. C'est génial ce que tu dis, parce que c'est souvent dans l'entournement de l'arrière, les gens ne voient pas, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, on fait toujours un business plan. Oui, bah oui. Tu fais ton business plan. Et au début, tu fais ton business plan, tu dis, allez, même si je réalise 80% de mon business plan, ça passe. En fait, tu t'aperçois que rien ne se passe comme prévu. Et tu t'aperçois que tes business plans, sur le papier, effectivement, c'est simple. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. Et c'est ça qui est très compliqué dans l'entreprenariat, c'est que tu ne sais jamais, t'as beau avoir la meilleure idée, il faut, comme on dit souvent avec Georges, l'alignement des planètes pour que ça se fasse correctement. Si à un moment donné, il y a un grain de table, tout foire. Et bah tiens, juste une petite dernière anecdote, c'est marrant, parce que je crois que je ne l'ai jamais raconté, celle-là. Bah oui. Donc tu fais un business plan, parce que j'en fais un beau, expert comptable, business plan, machin, trois premières années, la la la. Et moi, direct, je sors du terrain. Je ne vais plus sur le terrain, je dis, je vais développer la structure. Et je me dis, bon, ma première année, on va prendre à peu près tant de personnes avec moi dans l'équipe, on va faire tant de chiffres d'affaires la première année. Je crée la société, je me rappelle, en novembre, tout est prêt, etc. Je prends des locaux, je fais des beaux travaux et autres. Et puis, novembre, j'attends que la CCI me donne ma carte. Je fais toutes les démarches, etc. Et ils me disent, oui, mais il vous manque un papier. Je dis, ouais, c'est qui le papier ? Il me dit, il faut un extrait de votre casier judiciaire. Ouais. Je dis, mince, je l'ai loupé ce papier. Et là, commencent les problématiques. Personne ne trouve ce document-là à me fournir auprès de, je ne sais plus quel service du gouvernement, etc. On ne trouve pas Nicolas Markovitch dans l'informatique, au niveau des... Je lui dis, si on ne trouvait pas, c'est que le casier est vierge, faites-moi un papier. Non, on ne peut pas faire ça. En fait, c'était lui, le mafieux en Bulgarie qui me mettait... Et donc, moi, tu pensais déjà ouvrir en novembre. Tu vois, je me retrouve à ouvrir qu'au mois de février l'année suivante, donc quatre mois dans le vent. Ouais. OK. Plus, tu sais très bien que quand tu commences ce métier, avant d'avoir les premiers résultats, il y a un laps de temps. T'as une inertie qui est longue. L'inertie est longue, je ne suis pas sur le terrain. Résultat, la première année, qui fait en fait 14 mois, comptablement parlant, à l'époque, sur le terrain. Et là, tu te dis, je me suis embarqué dans un truc quand même. Est-ce que je suis dans le bon train ou pas ? Ça, c'est assez marrant. Alors par contre, si on revient un petit peu sur notre rencontre là, aujourd'hui, ce que je voulais vous poser comme question, c'était lié à votre parcours là, 2023. J'ai vu que vous êtes beaucoup sur la route, vous avez fait beaucoup de déplacements, etc. Et en dehors de l'idée de qu'est-ce que vous dispensez, on va en parler, c'est de comprendre en fait quelles sont les attentes aujourd'hui de patrons d'agence ou d'indépendants, de la force de vente, etc. Qu'est-ce que vous entendez souvent comme retour de points ou sur lesquels ils veulent vraiment avoir des tips, sur lesquels ils veulent s'améliorer, être formés ? Alors, en fait, ce qui est étonnant, c'est que souvent, les patrons d'agence ou les présidents de réseau n'ont pas la même vision que nous. nous, la chance qu'on a avec Georges, c'est qu'on sillonne un petit peu la France. Un petit peu beaucoup. On forme beaucoup de conseillers, mais de tous bords. Des mandataires, des agents co, des salariés, des structures qui font partie de réseaux de franchise, des structures qui font partie de groupements d'agents, des structures qui font partie de mandataires, etc. Donc, on a cette vision super large et on rencontre, en fait, toujours les mêmes problématiques. Sauf que, quand on a la tête dans le guidon, on le sait, on ne voit pas forcément clair. Et souvent, en fait, comment ça se passe ? C'est nous qui faisons les recommandations en termes de formation. Mais aussi, parce qu'on a des formations qui sont assez innovantes, donc on dit, voilà, ça, c'est un truc qu'il faut absolument, après, on va passer à ça, etc. Et ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on fait un programme. Après, chacun va jusqu'où il veut, a toujours le même déroulé, c'est-à-dire qu'on voit telle formation en premier, en deuxième, toujours à une formation près. Mais si tu veux, voilà, il y a une structure logique qui fait que l'apprentissage se fait au fur et à mesure des différentes formations. Et il y a un ou deux sujets que vous pouvez me citer où vraiment, ils sont en attente de quelque chose pour améliorer le résultat ? En fait, si tu veux, au début, avant chaque formation, on fait un tour de table pour repositionner un petit peu les choses. Et déjà, le premier réflexe qu'on a, c'est déjà d'éliminer les a priori. Parce que pour beaucoup, forcément, je te parle pour la province, pour eux, forcément, ce qui est applicable dans une capitale, ben non, ça ne marche pas chez nous. Puis en plus, dans la capitale, les coms sont beaucoup plus importantes, donc forcément, ils font plus de chiffres. Il n'y a pas un seul réseau où je vois un Parisien qui est le numéro du réseau. Très souvent, les numéros sont en province. Déjà, ça, c'est une première chose. Après, tu as aussi, je pense, une très forte... c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur qui se manifeste, mais tu as souvent l'envie de chercher une excuse au travers du marché, au travers de telle ou telle technique qui ne marche pas, de tel ou tel client qui est un profil compliqué. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut être capable aussi de regarder les choses en face et de se dire, ben peut-être que aussi, je dois changer quelque chose. C'est là où le côté développement personnel intervient. C'est qu'on peut faire la meilleure formation qu'on veut. On va te donner quelques sujets qui marchent bien quand même, mais n'empêche qu'on peut faire la meilleure formation qu'on veut. Si en face, ils ne sont pas ouverts pour accueillir, ça ne peut pas marcher. C'est un peu comme les religions. Je veux dire, à un moment donné, si tu n'étais pas ouvert à croire, non mais attends, après, que ce soit une religion, que ce soit n'importe quel concept. Dès l'instant où tu n'es pas ouvert pour recevoir, nous, on peut envoyer le programme le plus parfait du monde. Ça ne changera rien. Donc ça, c'est une chose. Après, ce que j'ai observé, moi, cette dernière année, quel que soit le sujet de la formation, parce qu'ils ont le sujet avant que tu arrives, donc ils savent sur quel sujet on va parler, mais il y a une grosse demande effectivement de motivation. Je pense que la première des choses que les gens viennent chercher, c'est de la motivation, moi, j'aime bien parler d'énergie. Et là-dessus, effectivement, l'année dernière, on a calculé avec Olivier, pour ma part, moi, j'ai fait 40 440, 49 kilomètres. Donc, c'est l'équivalent d'un petit peu plus de la circonférence de la Terre, je crois. Et c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que d'une part, j'ai fait ces kilomètres-là, ça ne m'a pas tellement fatigué, mais mieux encore, ça me donne encore plus d'énergie pour en redonner. Et c'est vrai que ce que les gens viennent chercher, c'est aussi une énergie, une motivation, un nouveau souffle. Ils en ont besoin. Et on sait que c'est des professions, on l'a fait. C'est un métier quand même qui est assez anxiogène, parce que tu as beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Ok, alors c'est toujours cool quand tu rentres le soir et que tu as fait trois ventes dans la journée, ça c'est génial. Après, il y a aussi des soirs où tu rentres chez toi et tu dis, putain, j'ai pris une SRU, j'ai un client qui ne s'est pas pointé. Et en plus de ça, mon collègue qui devait faire visiter, il était malade aujourd'hui, il n'a pas fait revisiter. Donc tout ça, c'est important de prendre conscience qu'on fait quand même un métier où la motivation doit être systématiquement comme un feu, doit être alimentée systématiquement. Et c'est ce qu'on fait. Alors après, évidemment, quand on donne des tips qui marchent bien, évidemment que là, tu repars encore plus motivé parce qu'il y a du concret derrière. Ce n'est pas juste faire du développement personnel pour le développement personnel. Est-ce que vous, votre clientèle, ce sont des conseillers en immobilier, est-ce qu'il y a un niveau de compétence qui est ciblé ou pas forcément ? Non, en fait, c'est ça qu'on aime bien dans nos formations, c'est qu'elles sont adaptées à tous les niveaux. Et ce qu'on dit souvent, c'est comme quand tu lis un bouquin, quand tu vas voir un film au cinéma, tu as une première lecture. Et si tu refais ta formation, si tu revois ton film, tu as une deuxième lecture. Et on le dit, on le sait parce qu'il y a des conseillers qui reviennent refaire la formation qu'ils ont faite deux, trois ans, quatre ans avant et qu'ils redécouvrent des aspects de la formation qu'ils n'avaient pas intégrés, pas assimilés, etc. Donc, c'est très riche et autant on a les débutants qui disent c'est génial, ça me donne un cadre et je vois plus clair, maintenant je sais ce que j'ai à faire dans mon métier, autant on a des performeurs qui nous disent putain, c'est génial, j'y vois plus clair, je sais ce que j'ai à faire dans mon métier pour performer. Donc en fait, le dénominateur commun c'est que ça cadre, ça simplifie le métier, c'est vraiment un leitmotiv qu'on a chez Pune, c'est comment on peut arriver à structurer davantage le métier de manière à le rendre le plus simple. Et c'est venu d'un constat, il y a dix ans quand je fais un questionnaire pour savoir quelle est la première problématique en rencontre des conseils immobiliers qui ressort mais haut la main à plus de 50%, c'est l'organisation. Et donc, j'ai beaucoup étudié l'organisation, je me suis dit putain, mais l'organisation c'est quoi en fait, concrètement ? Ben oui, ça n'a rien à dire l'organisation, c'est la gestion du temps, c'est un planning, c'est de la visualisation, c'est quoi ? C'est beaucoup de choses en fait. Et en fait, je m'aperçois que les conseils immobiliers ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font ? Parce qu'ils vont en formation, on leur dit c'est très simple, pour réussir dans l'immobilier tu fais de la piste, du porte-à-porte et tu as connu ça et tu fermes ta gueule en gros, ça va marcher. Et sauf que non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ben ouais, forcément, et à force d'écouter, de faire des formations qui sont très directives, et ben naturellement il y a les conseillers par chance qui aiment bien la pige, qui vont performer dans la pige, mais ils vont devoir faire du porte-à-porte, là ils ne sont pas bons, donc en termes de motivation ce n'est pas bon, etc. Bon, tout ça pour dire que j'ai dit, ben si on arrive à simplifier la chose, naturellement, l'organisation devient plus naturelle. Si je comprends ce que je fais, si je sais quelle action va être rentable pour moi, pour moi, c'est-à-dire que c'est une action que j'ai choisie, et je suis bon dans cette action-là, naturellement, le chiffre est massive. Et naturellement, j'ai mon organisation qui automatiquement se met en place. Après, évidemment que je peux utiliser des techniques de gestion du temps, mais ça c'est après que j'ai structuré ma technique. Ça c'est pour affiner. Combien de fois, moi dans les agendas déconseillés, j'avais piges, 9h, 9h30, pour tout le monde. Alors tu le voyais, le truc il est en orange, alors à l'époque nous on avait à C3, mais t'ouvres à C3, t'as des oranges qui clignotent de partout. Ok, qui en piges ? Tu parles, t'en avais deux, on était 25 ou 30, je sais plus. Donc évidemment, c'est sûr que mettre ça dans l'agenda, parce que t'as fait la formation sur la gestion du temps, c'est bien. S'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas la compréhension de pourquoi je le fais, ça sert à rien. Je sais que t'aimes les voitures, si je te fais passer le permis aujourd'hui, tu ne l'as pas. Complètement, ce serait 100%. D'accord, et ce n'est pas pour autant que tu es un mauvais pilote, non, mais c'est juste qu'à un moment donné, effectivement, quand tu reviens, alors tu reprends certains fondamentaux, mais tu revois aussi en fonction de ce que tu as construit les dernières années, entre la première formation et la deuxième, tu reviens beaucoup plus enrichi et nous, alors moi ce que j'aime bien aussi en formation, c'est quand je détecte assez rapidement, c'est notre savoir-faire aussi ça, je détecte ceux qui ont effectivement cette petite longueur d'avance ou qui cherchent peut-être autre chose que ce que le débutant peut-être vient chercher, je l'amène très souvent un petit peu de mon côté pour qu'on rythme la formation différemment. Donc, je leur donne un autre rôle un petit peu en formation pour que ça ait effectivement un punch un peu différent. Le but, c'est que les confirmés reprennent un peu des basiques auprès des débutants qui, eux, n'ont pas trop d'a priori de ça, ils y vont et que les débutants aussi, ils s'inspirent un peu des confirmés et qu'ils ne soient pas non plus trop sclérosés dans un truc. Donc, c'est assez intéressant ce qu'on appelle nous les formations transversales, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le formateur qui va donner la formule magique, c'est plutôt en rôle d'animateur où on distribue la parole et on s'arrange quand même pour qu'il y ait des échanges aussi pour que tout le monde apprenne de tout le monde. Et nous, ça nous va très bien que quelqu'un me dise à la fin de la formation c'était cool, Georges. Par contre, ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire qu'Olivier est un apprenant, je pense que je vais l'appliquer. Et puis, tu dis, écoute, tant mieux, vas-y, fais, c'est génial, ça me va très bien. Si on a pu contribuer à ça, ça me va très très bien. C'est ce qu'on dit dans la formation, en fait. Souvent, on a des formateurs qui ont une vision de la formation, je pense, un peu étriquée, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est eux qui ont la connaissance et que c'est forcément eux qui ont raison parce que c'est une méthode et qu'il faut appliquer la méthode. Et nous, on est plutôt, déjà dans ce qu'on nous dit souvent, c'est le côté accessible. C'est que oui, on est formateur, mais en réalité, on construit la formation avec eux. Il y a une trame. Bien sûr. C'est très propre, c'est très structuré, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce qu'on nous dit souvent, mais on laisse la place quand même à justement aller plus sur un sujet plutôt qu'un autre parce qu'à un moment donné, on sent que la salle n'a plus besoin de ça, etc. Et dans une formation, il y a plusieurs points. Il y a le premier point, tu viens chercher du contenu. Ça, c'est évident. Mais tu viens aussi chercher de l'inspiration. Ça, c'est le formateur. Et ensuite, tu viens aussi inconscient, parce que personne n'en est vraiment conscient, chercher des idées. Tu peux très bien être en formation, sur une formation mandat exclusive. Et puis d'un coup, tu as une idée de prospection, tu la notes, tu fais ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que quand on est en formation, si on fait bien les choses, on est attentif, on est à l'écoute, on est inspiré, il y a plein de choses qui se passent, il y a des échanges, il y a des partages, et puis ça, ça crée quelque chose d'intégral. Il y a une émulsion qui... Ouais. Et donc la formation, ce n'est pas simplement je viens chercher de l'information, c'est je viens de toute façon chercher quelque chose, je vais forcément repartir avec un truc qui va être génial. Si ça, c'est atteint, c'est bon. Mais pourquoi ton podcast est super ? Moi, j'adore ce que tu fais. Je les ai suivis. Alors, je n'ai peut-être pas tous vu, mais je crois que j'en ai vu une bonne partie. Mais ce qui est génial, c'est des tips que nous partagent les gars. Moi, ce qui me plaît dans ce que tu fais, c'est les parcours des gens. C'est ça qui est génial, en fait. Parce qu'après, des tips et tuyaux, on peut en partager plein, mais je pense que tu regardes le podcast avant tout parce que le cadre est joli, le mec est sympa, il est pertinent dans ses questions. Mais c'est surtout que tu fais découvrir des gens qui ont des parcours. On a tous... Souvent, quand on raconte nos histoires avec Olivier en début de formation, les gens font « Waouh, vous avez une super histoire ! » Mais vous aussi, vous avez une histoire, en fait. Par contre, à vous de la raconter. Et je trouve ça génial que tu donnes la parole aux gens là-dessus parce qu'il y a des parcours formidables. Moi, j'ai vu des parcours formidables. Je ne savais pas qu'ils avaient ce parcours chez toi. Il y en a qui sont très silencieux. Ils n'aiment pas trop... Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Vendre... Comme disent les anglo-saxons, « Sell yourself ! » Vends ce que tu es, vends qui tu es, vends ton histoire parce que c'est ça que les gens achètent, finalement. Il y a deux clients sur trois qui achètent quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter pour un appart. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, ils ont acheté quoi ? Ils t'ont acheté toi. Enfin, ils ont acheté la confiance. Je le connais. C'est le mec du secteur. Il a l'air honnête. Il a l'air dynamique et tout. Je sais qu'avec lui, je dors sur deux oreilles. Il va s'occuper de moi. C'est ça que les gens achètent. Et pour ça, il faut raconter son histoire. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, après, chacun le fait comme lui. Moi, je n'ai pas honte de vous le dire. Moi, je parle tout seul devant le miroir. Non, mais c'est vachement bon parce que moi, j'ai appris, si tu veux, avec l'expérience. J'arrive à 40 ans. Que justement... C'est bientôt, d'ailleurs, non ? Oui, c'est dans deux mois. 40 ans. On va te faire ta fête. On va revenir. J'ai appris avec le temps ou du moins au préalable, je pensais, si tu veux, vraiment que les chemins étaient tracés pour chacun, chaque être humain. Je pensais que tu peux un petit peu osciller dans ce chemin qui est ton chemin de vie par rapport à X facteurs, etc. Et j'ai appris avec l'expérience, justement, que tu peux élargir ton chemin. Tu peux comprendre qu'on a tous commencé, à un moment donné, à faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup partager des histoires et que je n'arrive pas en vous disant tout de suite des questions sur c'est quoi vos formations, etc. Et si je vous avais pris beaucoup de temps pour expliquer votre parcours et je vous remercie, pour qu'on puisse s'identifier et qu'on comprenne que tu vois, tu as trois gars là qui sont en train de faire un podcast, qui sont chacun des chefs d'entreprise, qui ont eu des très bons résultats en étant sur le terrain, qui ont des bons résultats en tant que chefs d'entreprise, etc. Et qui ont eu des échecs, mais qui ont commencé, ils ont galéré, ils ont failli se faire virer, tu vois, et ça, c'est vachement significatif et ce qu'il faut retirer là-dedans, c'est comment, en fait, ils sont passés de ce point A à ce point B. Et ce point A, c'était au moment où, tu vois, moi, j'ai mis huit mois, voilà, t'as failli te faire virer, t'as failli te faire virer et par contre, ils sont passés de l'autre côté de la barrière, ils ont performé, etc. C'est quoi le delta ? Quel est l'aspect fondamental à l'intérieur d'eux ? Qui les a fait évoluer ? Quelle formation ils ont fait, bien évidemment, etc. Et si, par exemple, je vous donne juste un exemple sur moi, je donne plein de trucs aujourd'hui que je n'ai pas donné très souvent et ça, c'est lié, par exemple, aux formations. C'est notre secret, ça. On sait faire parler les gens. Prochain coup, on se rend compte, je vais me mettre sur un petit canapé qui sait aller relonger. Écoute, est-ce qu'on peut te le dire ? Alors, on te le dit. Quand il nous a invités, on a fait la vision ensemble. Ça ne va pas si tu le mets au montage ou pas. Quand tu nous as invités, on a fait la vision ensemble pour voir si... Déjà, on t'a dit, on était d'accord, on était d'accord là-dessus que tu ne prépares pas les questions. On est bien d'accord, on n'a rien préparé. C'est super, donc c'est vraiment... Puis j'ai dit à Olivier, en raccrochant, je dis, tu sais que ce qu'on devrait lui faire ? Et on va le faire dans deux mois. On va le faire dans deux mois pour ton anniversaire, finalement. On va hijack Nicolas Markovitch. Vraiment, avec Olivier, on aimerait vraiment pouvoir inverser le rôle et pouvoir t'interviewer toi parce que je suis sûr que tu as des trucs géniaux à nous raconter. Et c'est intéressant parce que... C'est important parce qu'en formation, ça j'ai appris ça avec Olivier, je ne le faisais pas avant, mais on se présente comme on l'a fait avec toi. Maintenant, on présente. Et c'est vrai que le premier truc qui s'allume dans les yeux des gens, c'est que tu t'es planté à chaque fois, toi. Et à chaque fois que ça commence à marcher, tu te replantes, quoi. J'ai dit, et vous savez quoi ? Je suis toujours là. Et c'est vrai que dès l'instant où on dit ça, on dit qu'on est tous dans le même bateau. En fait, on est tous... Et c'est la phrase que j'aime beaucoup. Alors moi, je suis d'origine libanaise, donc forcément, je m'inspire aussi des cris arabes. C'est intéressant. Dans le temps, Saladin, qui perd une bataille face aux croisades, doit battre en retrait. Et son général, son commandant d'armée, il lui dit, t'as battu en retrait, le moral des troupes est au plus bas parce que t'as montré ta faiblesse, t'as montré un genou à terre. Et Saladin lui répond, montrer ses faiblesses, c'est une force. Et c'est vrai qu'à un moment donné, montrer parfois que, ouais, on est tombé, on se redresse, et oui, on retombe, et oui, d'accord, OK, mais c'est pas grave. Tant qu'on avance, tant qu'on lâche pas. Et c'est vrai que ne pas lâcher, alors c'est facile à dire, parfois il y a des moments durs, il y a des moments où, parfois moi je vis, il y a des moments où j'ai pleuré, des moments où j'ai été vraiment, j'ai pensé à des choses pas cool. Mais c'est là aussi où tu vois ta garde rapprochée, tu vois les gens qui sont vraiment autour de toi, il n'y a jamais vraiment beaucoup. Moi, je n'ai pas beaucoup, beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai un de mes amis qui est là, j'ai d'autres amis. C'est fort ça. Mais ouais, c'est un plaisir de pouvoir travailler avec son ami. Et j'ai mon épouse aussi, qui est quelque part mon coach, mon coach de vie, ma vraie source de feu. Mais c'est vrai qu'on a des moments de doute, et ces moments de doute, à un moment donné, c'est important de se dire que si on arrive à les surmonter, on ressort plus fort. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment passer au conseil immobilier. Ils font un métier où oui, aujourd'hui, tu as fait 15 000 euros, et peut-être que demain, tu vas faire zéro. Mais ce n'est pas grave. On avance. Et on verra à la fin de l'année où on en est. Et en général, quand tu lises sur l'année, ceux qui mettent des choses en place et qui ne lâchent pas, ils réussissent. Donc, il ne faut pas lâcher. Et tu vois, l'exemple que je voulais vous donner, c'est que ce sont les formations qui ont forgé qui je suis aujourd'hui. Tu vois, une grosse partie. Parce que je me suis souvent retrouvé confronté avec moi-même et allé au-delà de, justement, ce petit chemin, etc. Parce que si je te raconte, il y a 20 ans en arrière, donc j'avais 20 ans, je commence l'immobilier. Alors, oui, j'avais un tempérament de feu, gros bosseur, etc. Mais en fait, c'est un peu pour camoufler un manque de confiance. Tu vois ? Je suis incapable à 20 ans de parler devant trois personnes que je ne connais pas. Incapable. C'est possible. Je suis incapable de faire ça. Aller aborder une fille pour lui demander un numéro, mais jamais de la vie. Je me retrouve, si tu veux, vraiment dans ce schéma où c'est anxiogène de parler avec, pas un inconnu parce que ça passe, mais si tu as deux, trois inconnus que tu dois, tu sais, un peu te présenter, faire du networking, impossible. Et je pars en formation dans l'immobilier. À l'époque, c'était Gérard Garand-Conseil à Paris. Oui. Et moi, le petit provincial, etc. Déjà, on me dit, il faut mettre un costume cravate pour aller en formation. Je tique un peu. Les temps ont bien changé de ce côté-là. J'arrive à Paris, la capitale, tu sais, c'était la première fois que je prends le métro, tout ça. Enfin bon, c'est pas le sujet. Et j'arrive en formation et comment ça se passait ? T'avais une thématique liée à une technique de vente, etc. sur une semaine. Et pendant une semaine, tu manges à fond ce truc. Et j'apprends à la fin de la première semaine que donc, tu as toutes les fins de semaine un examen lié à cette thématique. et tu as bien évidemment, tout au long de la semaine, des mises en situation, ce qui est très formateur, etc. Et tu as une mise en situation qui est le vendredi avant les examens où en fait, il prend deux, trois personnes, tu sais, dans l'assemblée là. Et vas-y, viens avec moi, entre guillemets, au tableau. Tu as les tables en U, tu sais, on était, je crois, 40 en formation. Tu viens avec moi là, devant tout le monde. OK ? Moi, je suis le client. Toi, tu es le conseiller en immobilier. Donc moi, panique à bord. Mais ça, c'est panique niveau 1. Et là, on va passer à panique niveau 10. Tout sera filmé. Donc on va vous coller une caméra là, un mètre devant vous, en gros. Et après, quand vous avez fait l'exercice, on va le retranscrire là, voilà, sur le métroprojecteur. On va avoir le body language et tout le tralala. Voilà. Et tout le monde dans la salle va donner son avis sur vous. Ouais. Mais, avec deux aspects. Le premier, il va automatiquement vous féliciter sur quelque chose. Et le deuxième, il va donner un conseil sur ce que tu pourrais améliorer. Et alors, c'est là que je veux en venir. C'est que moi, j'étais pétrifié. Bien évidemment, ça tombe sur qui ? Comme à l'école, au hasard. Nicolas Markowitz, ça tombe sur moi. Les lois d'attraction ne trompent pas. Donc, j'étais pétrifié. Tu bégayes, transpiration à 500 litres, horrible truc. C'est une catastrophe. Mais ça m'a marqué à mort parce que déjà, c'est la première fois que je m'apercevais que des gens allaient pouvoir me juger mais sur un côté positif. Sur la première chose qu'ils allaient dire de moi, c'est qu'est-ce que tu as bien fait ? Et je me suis aperçu qu'il y a 40 personnes qui ont quelque chose de bien à dire sur moi. alors que j'ai foiré mes amorts et qu'ils disent bah tiens, tu vois, il a quand même une intonation de voix qui est bonne, il a une gestuelle qui est avenante, etc. Même s'il a dit n'importe quoi. Ils trouvaient à chaque fois et j'ai eu une prise de conscience maximale de me dire mais en fait, t'es vachement sévère avec toi-même Nicolas. T'es très sévère, tu te auto-juges à un niveau beaucoup trop élevé et puis t'as que 20 ans, t'es en train d'un processus d'apprentissage qui va durer en plus toute ta vie. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est que moi, je fais en sorte d'apprendre tous les jours, c'est ce qui m'anime. Et le deuxième aspect, c'est pas une critique, c'est juste, ils te disent quel est l'aspect que tu vas pouvoir améliorer. Donc, on est dans un processus bienveillant, on est dans un échange qui va nous permettre d'avancer et prise de conscience vraiment maximale. Ça ne veut pas dire que derrière, j'ai pu discuter convenablement immédiatement ni faire du face-caméra comme je fais aujourd'hui, etc. Ça a été une prise de conscience maximum et ça m'a ouvert les voies, tu vois. Et je remercie en général les formations et des personnes comme vous parce qu'il y a plein d'aspects comme ça. Il y en a eu un autre où c'est un très bon formateur qui m'a fait découvrir justement un tout petit peu le développement personnel où il nous a conseillé des livres et il a conseillé un livre d'Al Carnegie « Comment se faire des amis ». C'est le premier livre que je lisais. Avant, les BD, ça me fatiguait parce qu'il y avait des bulles avec des textes. C'est le premier livre que je lis à 21 ans, je crois. Et aujourd'hui, c'est ma Bible. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois. C'est un super référent. Et puis aujourd'hui, j'ai une bibliothèque chez moi qui est quand même assez costaud. Je remercie des personnes comme vous de faire ce que vous faites parce que moi, ça m'a permis d'en arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Vraiment. Olivier a une belle anecdote sur ça, je trouve. Je ne sais pas d'écouter. Quand tu travaillais au début, ton intonation de voix, que tu arrivais en formation, que c'était compliqué parce qu'il a des handicaps qui font qu'aussi c'est plus dur pour lui. Donc là-dessus, moi, je peux me targuer assez expressif. Mais par contre, Olivier, effectivement, au début, quand il a commencé, je te laisse raconter parce que moi, j'ai trouvé ça super. Non, mais quand j'ai commencé, c'est sûr que quand je décide d'être formateur, tout le monde me regarde un petit peu de travers en disant mais toi, formateur, c'est impossible. Et je le sais, je sais que je ne suis pas du tout à l'aise en public, etc. et ce que je fais, c'est un exercice de visualisation, tout simplement. Je visualise tous les jours. Je me vois en train d'être en formation. Les gens, ils sont super contents et tout le machin, etc. Bon, dans les faits, quand je fais des formations, je suis, comme toi, pétrifié et puis ça ne donne pas trop. Et au niveau intonation et au niveau gestuel, je suis saccadé, je ne sais pas où mettre mes mains. Et à force de faire de la visualisation, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on se souviendrait toujours de l'instant précis, je suis à Bordeaux et je fais en plus une formation qui est très compliquée, qui est une formation qui s'appelle MotiveAction. Donc autant faire des formations techniques, c'est facile, on ne se met pas trop en danger quand on fait des formations sur la motivation, sur la confiance en soi. C'est double et physique qui se coule dans le sens où on donne énormément de soi. C'est très émotionnel, il faut contrôler ses émotions, il faut donner aussi pas mal de choses pour qu'à un moment donné, les choses se débloquent. Et là, je sens que je galère, je galère, je galère. Et puis à un moment donné, je lâche ruide et là, boum, j'ai ma voix qui se place, j'ai ma gestuelle qui se met en place et je dis, putain, c'est ce qui se passe. Ça se sent bien. Et je comprends qu'à force de visualiser, en fait, il y a un truc qui s'est débloqué chez moi. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant d'arriver à ce niveau-là, j'ai visualisé énormément. Et puis j'ai cru. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, tu vas pas y arriver. Bien sûr qu'on a des moments de doute. À aucun moment, je me suis dit, tu vas pas y arriver. Pourquoi ? Parce que le pourquoi, justement, était extrêmement fort. Je voulais partager ce que j'avais compris. Tout ce que j'avais analysé sur le métier, sur les stratégies que je mettais en place, j'avais tout conceptualisé parce qu'on fait des choses quand on est dans le métier, quand on a la tête dans le guidon, mais on ne les conscientise pas vraiment. C'est quand on sort la tête de l'eau, enfin du guidon plutôt, quand on fait une analyse précise de ce qu'on faisait, qu'on analyse toutes les étapes par lesquelles on est passé, qu'on comprend beaucoup de choses et qu'on peut conceptualiser, qu'on peut arriver à mettre en place des concepts. Ça permet de concepts, d'ailleurs, chez Pulse, qui se sont déposés, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Oui, il y en a beaucoup qu'on retrouve nulle part ailleurs parce que, voilà, c'est des inventions. Donc, dans les formations, il y a une partie, évidemment, c'est des reprises de formation qu'on a faites nous-mêmes et puis une partie, c'est des créations, clairement. Je vois, justement, très bonne introduction. Est-ce que tu... Vous pouvez me parler un petit peu maintenant de ce que vous mettez à disposition chez Pulse, voilà, pour tous ces conseillers-là que vous avez pu former ? Alors, la première chose qu'on met en place, avant tout, c'est prendre conscience que le client, avant tout, va acheter une énergie. Il va acheter... Il va acheter un état d'esprit. Ça peut paraître très bateau, ce que je suis en train de dire, mais il faut conscientiser qu'actuellement, on accompagne certains top conseillers. On donnera les noms peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais là, j'ai un top conseiller que j'accompagne en ce moment, il a plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. On est en mars. De cette année ? Oui. Donc, c'est top conseiller. Et Olivier, on accompagne aussi, mais même quand tu es déjà à 100 000 euros à cette période de l'année, moi, j'avais souvent tendance à penser qu'en mars, tu peux multiplier ton chiffre d'affaires par trois, tu as à peu près, en gros, ton rendement sur l'année. Après, bien sûr, il y a toujours des outsiders qui vont tirer leur épingle du jeu sur une grosse vente, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais dans l'absolu, en général, tu sais qu'en mars, tu as déjà le tempo de ton année. Et tout marché confondu. Et c'est vrai que, tu vois, ces top conseillers qui, en ce moment-là, font ce type de chiffre d'affaires, alors que d'autres sont en train de tirer la langue, en train de chercher, de voir, c'est la faute à la banque, à la BCE, c'est la faute aux clients parce qu'ils sont profs et que les profs, c'est compliqué. Enfin, tout ce que tu peux entendre, j'imagine, tu l'entends aussi. Et donc, c'est vrai que, première chose à comprendre, c'est que les clients achètent une énergie, achètent un sourire, achètent une confiance. C'est ce que les anglo-saxons me disaient. Ils disaient, il y a un problème avec toi. Et c'est vrai que moi, quand je récupérais mes clients à Carcassonne, après, mon tour plan, il était calibré. C'est-à-dire que Carcassonne, je passais, alors quand il faisait beau, je passais par Narbonne-Plage, on arrivait en haut des collines, au Castelet, on faisait une dégustation de vin. Ça les mettait à l'aise et puis au moins, au moins, on avait déjà introduit un petit peu le style de la région. Et puis après, j'avais mon resto, effectivement, où c'était sur Sète, où c'était sur Montpellier, en fonction aussi du temps qu'il faisait, de la période, parce que pour se garer, etc. Mais en fait, je vendais la région. Donc avant tout, je me vendais moi, au travers de tous les échanges, puis après, je vendais la région. Et une fois que j'avais vendu la région, après, effectivement, on pouvait se poser, mais on sait très bien quand on va acheter un appartement, une maison, je crois que la statistique, c'est neuf secondes pour se décider sur un achat. En neuf secondes, tu ne vas pas faire entrée, salon, salle à manger, chambre, WC, tu n'as pas le temps. Donc c'est énergétique. Où tu rentres, ça le fait ou ça ne le fait pas. Et pour que ça le fasse, en fait, ce qui est assez troublant, c'est qu'avant même que tu aies fait la visite, normalement, tu devrais être capable même de savoir ce que ton client va acheter. Et moi, j'avais toujours un coup de fil à midi de mon patron qui me disait tu vas vendre quoi ? Je n'avais pas encore visité. J'avais récupéré à Carcassonne. J'avais fait la requalification autour d'un petit déj à Narbonne, ce que tu veux. On était sur la route, il était 11h30 midi en fonction. J'avais un coup de fil. Il fallait faire un reporting et dire qu'est-ce que tu vas vendre à ces gens-là. Donc, il faut que tu saches en amont ce que tu allais vendre, combien tu allais en vendre parce que parfois on peut en vendre deux, trois. Mais donc, tout part avant tout de cette énergie et de l'écoute. Ok. Si on a fait récemment une intervention là-dessus, c'est que si on écoute son client et si on peut mesurer à la fin d'un échange est-ce que j'ai parlé plus que le client ou est-ce que c'est le client qui a parlé le plus ? Ça, c'est intéressant de se poser cette question-là. Qui parle le plus ? Et ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est alors, j'ai peut-être parlé moins, j'ai posé des questions, ce qui est très bien. Est-ce que le client m'a posé des questions ? Si j'arrive à susciter la curiosité de mon client qui s'intéresse à ma manière de travailler, à ma connaissance de la région, du quartier, etc., je sais que j'ai encore marqué des points. Donc, avant même que je sois parti en visite, avant même que j'ai fait quoi que ce soit, je devrais être capable déjà de cerner plus ou moins. Donc, ça, c'est un premier type qu'on donne quelle que soit la formation. Après, on a différents sujets. Donc, la formation phare, c'est stratégie de mandat exclusif. Le best-seller, c'est stratégie de mandat exclusif. C'est là où on en est extrêmement fiers. On en est fiers parce qu'on a des retours de gens qui ont 20 ans d'expérience, qui ont fait régulièrement la formation au mandat exclusif parce qu'elle n'est pas faite tous les ans, mais presque, et qui disent je redécouvre le mandat exclusif, je redécouvre comment travailler et qui sont reboostés parce que voilà, on a vraiment une stratégie pour le coup qui est déposée et qui voit les choses de manière beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Et le constat, c'est, sans tout dévoiler, évidemment, qui nous connaît, on ne va pas tout dire, mais il y a un constat, une question qu'on pose en formation, c'est en gros, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un mandat ? Et souvent, on n'a pas de réponse parce qu'on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire, on fait des photos, on fait, ok, tu fais tout ça. Mais en gros, tu mets en place tous les moyens, c'est-à-dire que tu as un mandat et tu sors la grosse artillerie et ensuite, tu sers les fesses pour que ça se vende rapidement. Exactement. C'est ça. Parce que si ça ne se vend pas rapidement, tu sais que ton bien va se dévaloriser, qu'il va falloir faire des bêtes de prix, que ça te galère, que ton client, il va mettre 10 plombes à comprendre qu'il faut baisser le prix et donc là, tu vas ramer. Et donc, tu es là en disant et tu le sais dès la première semaine si ça va être super, si ça devrait bien se passer ou si tu vas galérer comme pas possible parce que tu n'as pas eu de stratégie. Tu as tout mis. C'est une stratégie qu'on voit, c'est off market et puis après, tu mets tout en ligne. Ok, mais ce n'est pas ça une stratégie. Déjà, il y en a qui ont compris ça. Il y en a déjà qui ont au moins compris ça, bien sûr, mais ce n'est pas ça. Et donc, sans tout dévoiler, voilà, on a tout un process, toute une façon de prendre le mandat exclusif et puis surtout de le gérer après qui fait que les ventes se font, les mandats se prennent plus facilement et les ventes se font plus rapidement parce que c'est bien beau de prendre le mandat exclusif mais après, il faut qu'il sorte rapidement. Tu l'as indirectement dit tout à l'heure, j'avais plein de mandats mais effectivement, en fait, c'est là où c'est assez intéressant, c'est que ce que je disais souvent, je le disais déjà à mes équipes, c'est que les clients ne savent pas ce que vous faites. Pour bon nombre de clients, vous ouvrez une porte, vous fermez une porte, vous prenez 15 000 euros. Je suis désolé, je l'assume complètement, c'est cher payé. C'est cher payé. Si tu vas prendre tout et tout balancer, comme dit Olivier, ok d'accord, aujourd'hui, tu as le bon coin, c'est gratuit, tu peux le faire à ta place. Bon, tu as plein de logiciels maintenant qui sont à ta disposition pour vendre soi-même. Donc, il y a cette fameuse vidéo d'où ça m'a marre de est-ce qu'on va pouvoir digitaliser le monde de l'immobilier ? Il dit, c'est compliqué parce qu'en fait, finalement, le problème, c'est qu'il manque un accompagnement psychologique pour le client. Et cet accompagnement psychologique, il passe par le fait de le rassurer et on ne rassure quelqu'un que lorsqu'on a une stratégie claire. Donc, c'est intéressant de dire pour chaque client, ce que je vais faire pour vous, je ne vais pas le faire pour tout le monde puisque c'est adapté à vous. En fait, ce que j'ai souvent constaté, c'est que ce qui rend ce métier un petit peu difficile, c'est que, spécialement la nouvelle génération de conseillers et de conseillères, beaucoup de femmes, aujourd'hui, c'est un métier qui se féminisent énormément et j'avoue, là-dessus, heureusement qu'elles sont là parce qu'elles ont pu redorer un petit peu le blason de ce métier et beaucoup n'aiment pas aller contre leurs valeurs. Donc, si tu veux mentir pour prendre un mandat ou mentir pour passer une offre ou raconter, si tu veux, des espèces de clients qui n'existent pas, tout ça, si tu veux, tu rigoles, mais on sait très bien comment est-ce passé par ça. Et si tu veux, les gens, aujourd'hui, ne veulent plus aller contre leurs valeurs et donc, c'est vrai que si tu fais un business où tu es obligé de mentir quelque part, à un moment donné, tu vas te heurter à un client qui va te démasquer en train de faire quelque chose qui n'est pas honnête et ça, c'est très mauvais parce que ça prend beaucoup de temps pour construire une réputation mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et alors avec les Google My Business et tout, tu détruis ta réputation en quelques minutes. Donc, évidemment que tout le monde a envie de préserver ça et pour le préserver, il faut enlever ce bras de fer entre toi et le client. Il faut arrêter cette espèce d'idée où, en gros, on va essayer de passer en douce parce que sinon, on va aller au clash. Non, comme tu l'as dit quand tu avais pris ton vendeur gros. Écoutez, le constat, c'est celui-là. Voilà ce que je propose de mettre en place pour vendre votre bien et puis, si ça vous intéresse, je suis à votre disposition mais qu'il n'y ait plus cette espèce de sentiment un petit peu de forcing. Il faut que ça sorte. J'ai vu des chefs, pardon, j'ai vu des responsables réseau ou des chefs d'agence qui me disent oui, bon, là, je fais un petit mensonge, mais bon, pardon, je vais t'expliquer un peu. On a des échanges marques musclés, mais on ne se laisse pas démonter. Alors nous, on insiste pour qu'en formation, les managers et les patrons viennent parce qu'on leur dit voilà, nous, si on vous donne des astuces qui vont bousculer le quotidien puisque visiblement, vous ne faites pas comme ça. Je préfère que le patron soit là et qu'on ait entre guillemets un échange franc et qu'on puisse se dire les choses plutôt que les conseils repartent. Et là, quand ils arrivent à l'agence, le patron, il fait gentiment ou la patronne. Bon, c'est bien tout ça. Par contre, je vais continuer à faire comme on t'a dit parce que nous, on a l'expérience et voilà, et là, il n'y a aucun intérêt et c'est dommage. Donc, un deuxième tuyau pour une formation, venez avec vos patrons, vos managers, enfin les gens avec qui vous allez composer la stratégie de l'entreprise. Yes, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais oui, on a eu quelques échanges assez sympas et on préfère... C'est assez rare, mais parfois, mais oui. Ce que j'aime bien avec deux heures, on veut délivrer. C'est-à-dire que ce n'est pas un patron, ce n'est pas un directeur d'agence ou de réseau, ce n'est pas un président de réseau qui va nous déboulonner. On sait exactement là où on veut aller parce qu'il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est toujours le respect des valeurs, le respect du client, etc. Et le respect du client, ça passe par le respect des valeurs. Tu ne peux pas respecter ton client si toi-même tu ne respectes pas tes valeurs, ce n'est pas possible. C'est ça. C'est un métier qui a, moi je trouve, beaucoup évolué. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Ça a beaucoup évolué et surtout sur les, moi je dirais, cinq à sept dernières années liées aux réseaux sociaux, liées à la période Covid, post-Covid, liées aujourd'hui à tout cumulé où on est multi casquettes, ça c'est certain. Et on a des fondamentaux qui sont très solides et à comprendre. Parce qu'avant, quand j'ai commencé, on signait un compromis sur un bord de table, il y a la moitié des trucs qu'on ne les mettait pas mais j'ai fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, tu fais un compromis, il y a 500 annexes, et ça va s'intensifier. On passe une heure et demie à te le raconter pour que tu prennes conscience de tout, etc. Donc de toute façon, tricher, t'oublie. Avant, tu pouvais peut-être parce qu'ils avaient moins de moyens de comparaison, ils avaient moins d'informations, ils avaient moins de tout ça. Donc tu avais encore cette caricature du commercial. Ça, tu l'oublies depuis déjà quelques temps. Et puis l'autre côté, c'est qu'il faut vraiment être partenaire avec ses clients. On n'est pas dans une relation commerciale. On est dans un rôle de conseil. On est des conseils immobiliers. On est dans un rôle de conseil. Et dans ce rôle de conseil, il faut être partenaire avec eux. il faut faire une démarche main dans la main dans le but d'avancer dans ce que j'appelle toujours un projet de vie. Et ça, c'est hyper important. Tu peux avoir toutes les techniques que tu veux en formation. Si déjà, à la base, tu mets en application ça, si tu t'impliques à comprendre l'être humain, quel est son projet, comment je vais faire pour l'aider, déjà, je pense que tu auras plus de résultats qui est la majeure partie des pros qui auront, ouais, des techniques de vente mais qui feront ça avec une relation commerciale ni plus ni moins, neutre, froide et parfois même des fois en dehors des lignes avec deux, trois méthodes qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est certain. De toute façon, là, je vais vous poser une dernière question liée à Pulse. Mais je vais mettre en dessous, en commentaire, je vais mettre un lien de redirection, vous me le donnerez, pour qu'on puisse vous contacter si on a besoin d'avoir des informations complémentaires sur ce que vous faites. C'est très gentil. Comme ça, si on vous a rencontré pour la première fois, eh bien, on a eu déjà pas mal de choses. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, on vous mettra ça directement dans la description de la vidéo. Moi, je vais vous poser une dernière question parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. C'est que vous m'avez dit quand on s'est vu avant de partir sur le podcast, on est en train, en plus, d'évoluer chez Pulse. On est en train de réorganiser encore différemment notre approche avec une digitalisation. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que vous pouvez prendre une minute pour me raconter un petit peu ? Disons que, comme on t'a dit, je pense que, après, c'est mon avis, mais la valeur numéro une, je pense, d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est l'adaptabilité. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où les choses évoluent très vite, où les technologies sont en train d'accélérer les départements de vie de chaque corps de métier d'une manière assez impressionnante. Et le contexte économique est à prendre en compte. Et aujourd'hui, effectivement, depuis nous, mi-2023, on a clairement senti un contexte économique qui est en train de se durcir. Se durcir ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est souvent dans ces moments-là qu'il y a les plus grosses opportunités prises de marché. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit, c'est que c'est maintenant qu'il faut mettre la gomme, c'est que maintenant, il faut investir sur soi, il faut investir dans son entreprise, investir dans un matériel comme tu as fait. J'adore ce que tu as fait parce qu'on ne s'est pas parlé et on a fait la même chose. Effectivement, nous, chez nous, dans nos nouveaux locaux à Montpellier, on a installé un studio effectivement pour faire de la formation, ce qu'on appelle à École Lillier, live dynamique. C'est-à-dire, en gros, on est debout, on a un écran interactif, on a un moniteur retour, on a un jeu de caméra, on a des micros de qualité et on va dispenser les formations, en tout cas les formations qui ont fait le succès depuis ces trois dernières années en live dynamique. Donc ce sont des formations qui sont sur un format plus court, qui sont sur un format où on optimise les coûts puisqu'on ne se dépasse pas. On n'a pas de frais de bouche, on n'a pas de frais d'hôtellerie, mais on a quand même la même énergie sensiblement qu'en présentiel. Et en plus de ça, on a une interaction entre tous les participants puisque effectivement, il y a un système qui permet justement de créer tout ça. Et par la suite, l'idée, c'est de découler ensuite sur des ateliers présentiels pour ceux qui le souhaitent. Donc on a, comme a dit Olivier, il va expliquer le programme qu'on a mis en place, mais on a la première partie en live dynamique. Ça, ça se fait, comme je t'ai dit, donc en distanciel. Et puis ensuite, on fait ce qu'on appelle du présentiel enrichi, c'est-à-dire qu'en fait, en présentiel, il y a les ateliers pour performer. OK. Et là, Olivier, je parle un petit peu du programme puisque c'est quand même lui le responsable pédagogique chez nous. Non, mais on ne va pas s'étendre trop le programme, mais en fait, le programme, il est articulé. Il est articulé toujours de la même manière. C'est qu'en fait, on commence toujours par une espèce d'introduction. C'est OK, tu vas aborder un programme, mais quels sont les différents challenges que tu vas devoir aborder. Donc, on parle d'objectifs, évidemment, mais on parle aussi de mindset, on parle d'un tas de choses qui vont te mettre dans les bonnes dispositions pour comprendre le reste et pour surtout implémenter le reste. Et ensuite, on passe vraiment à de la technique et on finit. Ensuite, la technique, c'est tout ce qui est mandat exclusif, prospection, etc., avec beaucoup, beaucoup de contenus, de propositions, etc. Puisque nous, les formations, c'est beaucoup de propositions. Et après, les conseillers choisissent ce qu'ils veulent mettre en place. C'est bien ça. C'est vraiment... Oui, parce qu'en réalité, on ne peut pas imposer une méthode. Il n'y a que stratégie mandat exclusif où on est un peu plus directif parce qu'il y a un process qui fonctionne très bien. Il faut quand même le suivre. Il ne t'empêche pas de continuer comme tu veux. Encore une fois, si tu veux continuer comme avant, continue. En fait, nous, on ne va pas te dire, il faut absolument... Parfois, ça nous arrive, même en formation. On a un conseiller qui performe, qui fait un truc qui est un petit peu à l'encontre de ce qu'on raconte et on lui dit, écoute, ne change pas. Ça fonctionne pour toi. Surtout, change en ligne. If you're in break, don't fix it. Ça fonctionne parce que c'est toi qui le fais, parce que tu es à l'aise avec ça et tout ça. Si vous, vous essayez de mettre ça en place, ça ne va pas le faire. Donc, évidemment qu'il faut trouver sa place, il faut trouver son style et c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans ce programme et on finit par un programme qui s'appelle Système d'affaires immobiliers où là, l'idée, c'est que le conseiller ressorte avec son modèle d'affaires à lui, son propre modèle d'affaires. Donc, je sais quelles actions je vais mettre en place, je sais pourquoi je les mets en place, je sais qu'elles sont rentables et pour quelles raisons et puis, j'ai tout bien articulé, je sais rentrer du mandatif d'une autre manière, etc. Je sais négocier, je sais faire tout ça. Une fois qu'il a mis ça en place, une fois qu'il a ça, il va aller sur le terrain, évidemment. Et donc ça, ça se déroule en six modules et ensuite, on va lui proposer, uniquement pour les personnes qui ont fait le programme en live, des ateliers performance, des ateliers où on va beaucoup plus loin. On va arracher les cheveux avec quelque chose parce qu'on voulait proposer quelque chose pour des très bons conseillers et là, ça va dépoter. Disons que c'est vrai que nous, on se forme aussi, on est des formateurs, il faut que nous aussi, on s'inspire, on se forme beaucoup effectivement sur des formations axées sur l'entrepreneuriat, sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui est start-up, notamment. On a avec Olivier quelques projets aussi annexes là-dessus et c'est vrai que ça apporte une certaine richesse parce que tu fais une sorte de mix un petit peu de ce qui se passe dans d'autres industries, tu l'amènes à l'immobilier. Et ça, effectivement, les top conseillers ou ceux qui veulent performer ont besoin de se nourrir de ce genre de choses. Là, ça vaut la peine de venir en présentiel, d'investir effectivement dans un déplacement, dans un hôtel, dans un truc. Mais sinon, évidemment, l'idée, c'est d'offrir la formation de manière la plus accessible possible à des coûts les plus accessibles possibles. toutes nos formations sont calibrées sur des coûts qui sont légèrement en dessous de ce qui est remboursé par les différents organismes financeurs, donc Opco AG, FIS, FIFPL, de telle manière à ce que ce soit le plus indolore possible. On s'adresse à tous les conseillers, même s'ils sont salariés d'agence ou quoi, comme des entrepreneurs. Et ça, c'est ce que j'aime effectivement dans les réseaux de mandataires. Pour le coup, on le remarque avec Olivier, c'est qu'il y a vraiment cette philosophie que je suis conseiller ou conseillère en immobilier du lundi au dimanche, en fait, à toutes les heures. Je suis en soirée, je suis en train de faire du beach volley. Voilà, exactement, c'est lifestyle. Je suis agent immobilier en permanence. Et donc, je suis entrepreneur en permanence, je me nourris en permanence. Et c'est vrai que l'idée, c'est qu'on dispense nos formations en disant, attention, ce métier-là maintenant, pour évoluer dedans, il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Ce n'est pas d'avoir un numéro de sirète ou d'être salarié. Tu peux même être salarié, mais avoir ce mindset. C'est bien de le détailler et de le montrer, de le décrire, du moins. Parce qu'on a beaucoup quand même de salariés encore dans cette profession. Mais il y a une différence entre le côté administratif, je vais appeler ça comme ça, et puis la réalité est-ce qu'il faut que tu aies dans ta tête en termes d'action, en termes d'état d'esprit. Bien sûr. Super. Je peux rajouter un dessus ? Bien sûr, bien sûr. Non, il y a un dessus dont on n'a pas parlé et c'est pourtant ce qu'on aime, ce qu'on préfère à Georges. C'est une formation qu'on met en place pour les managers et les patrons d'agence qui s'appelle Leadership. Et j'en parle parce que c'est vrai que... C'est le sujet brûlant du moment. C'est certainement, pour nous en tout cas, la formation la plus gratifiante. Non pas que les formations conseillées ne sont pas gratifiantes, mais on risque d'être un peu prétentieux, mais avec le temps, on s'habitue un petit peu à ce qu'on nous dise que c'est génial. et là, on a trouvé un nouveau souple avec les patrons et les managers puisque là, on les accompagne justement à avoir un esprit entrepreneurial, à avoir autre chose, à sortir la tête du guidon et ça, c'est un truc qui est hyper puissant. À chaque fois qu'on la présente dans tous les groupements où on a partagé cette formation, c'est vrai qu'ils ont ce genre des formations management où tu as effectivement tous les types de management, le directif, le collaboratif, etc. Mais en fait, ce que le programme apporte particulièrement, c'est qu'on prend du temps pour que les patrons aussi puissent s'occuper un petit peu d'eux, conjuguer leur vie de patron et leur vie d'être humain, d'homme ou de femme. C'est important parce que toutes les formations pour l'entrepreneuriat ou en tout cas pour le management sont souvent axées sur de la technique managériale mais elles oublient peut-être souvent le côté humain. Et c'est vrai qu'on a réussi à créer une formation qui arrive à allier ce côté humain avec tout ce qu'on peut partager d'un point de vue technique. Et en ce moment, c'est le sujet brûlant puisque quand on est à des tourments de marché comme on observe en ce moment, le capitaine dans le bateau souvent, c'est quand même le manager, c'est quand même le patron. Donc évidemment c'est ceux qui soufflent le plus, personne ne s'occupe d'eux. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, avoir une formation d'une telle qualité dans laquelle franchement à chaque fois qu'on y va avec Olivier, on a un petit peu la boule au ventre parce que plus on avance, plus on monte en termes de niveau. On a des patrons qui font des chiffres d'affaires à 8 voire 9 chiffres parfois et on se dit à un moment donné qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur apporter ? Moi j'ai toujours ce petit track et à chaque fois on marque tous les points et c'est vraiment super. Donc ça pour les managers, vraiment c'est une belle fierté. On en est content. Super. Et je n'ai jamais entendu le discours que tu viens de donner donc ça c'est remarquable. Vraiment bravo. Écoute, on est content, c'est la première fois qu'on le donne. Ah ouais, c'est chouette. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. Merci Georges d'avoir pris du temps, d'avoir été très transparent sur vos parcours, sur tous les sujets qu'on a pu aborder. Moi j'étais très content qu'on puisse ensemble passer ce moment et très content de vous avoir dans mon cercle quand même, on ne va pas dire proche mais dans mon cercle de confiance. Vraiment. Écoute, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci.